Waouh, je trouve que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Waouh, waouh, j'ai soif, franchement, j'ai trop parlé les gars. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je souhaite que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de LinkedIn et de comment vous pouvez utiliser votre compte LinkedIn pour attirer des clients, pour présenter vos services, ainsi de suite. Si vous tombez la première fois sur ma tête, je m'appelle Arielle, je suis traductrice terminologue et sur cette chaîne, je parle de mon parcours de traductrice, je parle des choses que j'apprends et que j'ai apprises, je partage des conseils, des bons plans et tout. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et à vous abonner pour rejoindre notre communauté. Avant d'en arriver au conseil, je vais d'abord vous parler de mon histoire avec LinkedIn, d'accord ? Donc j'ai débarqué sur LinkedIn, je pense, il y a 5 ans et sincèrement, c'était juste pour faire comme les autres. Donc j'ai créé un compte, j'ai mis une photo, j'ai rempli mon profil à peu près, donc c'était pas vraiment complet. Sincèrement, ce n'était pas un réseau social qui m'intéressait. Donc je savais que c'était un réseau social professionnel, que c'était pour faire bien, par exemple, quand on postulait ou qu'on cherchait des clients, mais pour moi, ça n'allait pas plus loin que ça. Donc j'avais des pics où je me disais, ok, maintenant il faut que je prenne mon compte LinkedIn sérieusement. Je venais, je republiais des trucs, je faisais un post tout deux, mais après je redisparaissais parce que je n'avais pas compris l'importance de ce réseau social-là. Je n'avais pas compris comment l'utiliser, je ne savais pas comment en tirer profit, comment j'allais trouver des clients en passant par ce réseau-là. Ce n'est qu'il y a 2 ans que j'ai commencé à prendre mon compte LinkedIn au sérieux. Et sincèrement, je postais toujours de manière sporadique, c'était beaucoup de republications. Je n'avais pas vraiment un public dédié, je ne ciblais pas quelqu'un en particulier. Aujourd'hui, quand j'y pense, je suis un peu embarrassée parce que je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps et que si j'avais pris LinkedIn au sérieux, quand j'ai créé mon compte, je pense que je serais déjà beaucoup plus loin. Malgré le fait que je ne prenais pas vraiment ce compte-là au sérieux, il y a un an et demi, quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je me suis rendu compte que j'avais 1500 et quelques de personnes qui me suivaient. Donc je me suis dit, pourquoi vous me suivez ? Je ne poste rien ici ! Je ne comprenais pas pourquoi toutes ces personnes-là étaient là en fait, alors que pour moi, mon compte n'était pas aussi actif, aussi intéressant que ça. Mais bon, clairement, il y a des personnes qui ont trouvé les quelques posts que je publiais intéressants et qui ont décidé de s'abonner à mon compte. Pour vous dire vrai, je ne savais même pas que j'avais l'option créateur activée à un moment. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'à un moment, je l'ai activée, après, j'ai désactivé. Bref, c'est juste pour vous dire que mon activité sur LinkedIn était littéralement chaotique. Donc ce n'est que quand j'ai créé ma chaîne YouTube que j'ai décidé de m'intéresser à mon compte LinkedIn parce que je me suis dit que les personnes qui seraient intéressées par le contenu que je poste sur cette chaîne se trouvent sur LinkedIn. Et là, je me suis dit, ok, bon, on va sortir un peu de notre petite bulle là et nous faire connaître. Et comme ça, on pourra faire connaître la chaîne et tout ce qui viendra après. Voilà comment je réactive le mode créateur il y a trois mois et que je commence à poster de manière vraiment régulière. Donc c'est également au cours de ces trois derniers mois que j'ai effectué tous les changements dont je vais vous parler dans cette vidéo et qui ont vraiment fait une grande différence dans la manière dont mon profil LinkedIn fonctionne. Donc la première chose que j'ai faite quand j'ai décidé de prendre mon compte LinkedIn au sérieux a été de me documenter sur le compte LinkedIn pour comprendre en fait comment est-ce que d'autres personnes utilisaient leur compte, leur profil pour faire du business, pour trouver des clients. Pour moi, c'était important d'avoir autant d'informations que possible pour pouvoir décider de l'orientation que j'allais donner à mon profil LinkedIn. Donc ça, c'est peut-être le premier conseil que je vais vous donner. C'est de vous demander dans quel but est-ce que vous voulez utiliser votre profil LinkedIn. Parce que, en fonction de l'objectif que vous avez, vous allez pouvoir adapter votre stratégie, décider de ce que vous allez poster. Répondre à cette question m'a permis de passer à l'étape numéro 2 qui était celle de personnaliser mon fil d'actualité. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles je trouvais LinkedIn total boring, c'est que je n'avais pas personnalisé mon fil d'actualité. Donc j'étais bombardée de postes de personnes qui ne m'intéressaient pas, tout simplement. Jusque-là, j'acceptais toutes les demandes de connexion comme on voyait. Et surtout, j'acceptais principalement les demandes de connexion de traducteurs et de traductrices. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose en fait d'avoir un réseau de collègues sur LinkedIn. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes connecté qu'à des traducteurs et des traductrices, votre fil ne sera que traduction, traduction et traduction. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai d'autres centres d'intérêt hormis la traduction. Ils sont certes liés à la traduction, mais ce n'est pas que ça qui m'intéresse. Donc j'ai tout simplement personnalisé mon feed en faisant quoi ? En allant m'abonner à des comptes de personnes qui parlent d'autres choses, de mes autres centres d'intérêt. Par exemple, le marketing, la photographie, YouTube, la création de contenu. Je suis rentrée dans des groupes qui parlent de ces centres d'intérêt-là. Et tout d'un coup, mon fil d'actualité LinkedIn était super, super intéressant. Parce que je n'arrêtais pas d'apprendre de nouvelles choses. Donc si vous êtes dans une position où vous trouvez que votre LinkedIn est ennuyeux, ou alors que votre fil d'actualité n'est pas vraiment inspirant, que ça ne vous donne pas envie de participer, que les posts que vous voyez ne vous donnent pas envie de poster des commentaires et tout, il est peut-être temps de personnaliser votre fil d'actualité. Alors l'autre raison pour laquelle j'ai décidé de personnaliser mon fil d'actualité était tout simplement agrandir mon cercle de prospection. Il faut également vous dire que si vous êtes traducteur ou traductrice freelance et que vous voulez utiliser votre profil LinkedIn pour trouver des clients, il va falloir que ces clients-là puissent lire vos posts. Et pour que ces clients puissent lire vos posts, il faut que vous postiez des commentaires, que vous soyez visibles dans les groupes sur les comptes sur lesquels vos clients sont présents. Demandez-vous où est-ce que les clients que je recherche sont sur LinkedIn et où je peux poster, pas seulement en mode je suis traducteur, si vous avez besoin de traduction, me voici. En mode je suis une personne qui est experte dans ce domaine ou alors qui cherche à devenir experte dans ce domaine et je suis également traducteur. Et les gens lisent les commentaires. J'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des demandes de connexion en me disant, ah oui, j'ai lu votre commentaire sous le post de tel, tel, tel et je l'ai trouvé vraiment très intéressant. J'aimerais vous avoir dans mon réseau pour que nous puissions continuer de discuter. Allez poster des commentaires sous les posts qui parlent de vos centres d'intérêt. Les gens sont curés, ils vont cliquer dessus, ils vont cliquer sur votre nom et ils vont aller voir que vous êtes traducteur et vous allez rester dans leur tête. C'est peut-être ça qui va changer la donne pour vous, qui va rendre LinkedIn plus intéressant pour vous si vous faites partie des personnes qui pensent que LinkedIn est ennuyeux. Et j'en ai fait partie, I'm not judging. Je parle juste de mon expérience parce que je sais également qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, ouais, LinkedIn, voilà quoi. Vous savez, tout le monde est professionnel, tout le monde parle de ses réussites, personne ne parle de ses défauts ou de ses échecs. Alors la troisième chose dont je vais parler, c'est bien sûr de la bannière et de la photo de profil. Alors j'ai changé ma bannière deux fois. Pourquoi ? Parce que je cherchais à avoir une bannière qui reflète ce que je cherche sur LinkedIn. Alors sur LinkedIn, je ne cherche pas activement des clients pour des projets de traduction. Je recherche des personnes qui viennent de débuter comme tradutrices et qui ont besoin d'aide pour se lancer. Quand j'ai décidé de donner cette orientation-là à mon compte LinkedIn, ça a tout changé en fait. C'est exactement la même chose que vous allez faire si vous êtes sur LinkedIn pour chercher des clients qui vont vous donner des projets de traduction. N'ayez pas une bannière qui parle de voyage en Espagne ou alors en Italie. Votre bannière, votre photo de profil et votre description doivent refléter ce que vous cherchez sur LinkedIn. Ça c'est quelque chose que je n'avais pas compris avant. Si vous allez sur mon compte LinkedIn, vous allez vous rendre compte que même ma description n'est pas trop dans le sens « Je suis traductrice, donnez-moi des projets ». Non, c'est tout autre chose. Ça c'est quelque chose que j'assume parce que c'est l'orientation que j'ai voulu donner à mon profil LinkedIn. Donc réfléchissez-vous aussi à l'orientation que vous voulez donner à votre profil LinkedIn et faites que votre bannière et votre description aillent également dans ce sens-là. Par rapport à la photo de profil, avant j'avais une photo très corporate, faite dans un studio et tout, avec les lunettes, col roulé, parce que ça reflétait en fait ce que je voulais faire de mon compte avant. Mais quand j'ai shifté l'orientation que j'ai donnée à mon compte LinkedIn, j'ai choisi une toute autre photo. C'est une photo sur laquelle je suis vraiment colorée, j'ai mes cheveux coupés, je souris un peu. C'est vraiment une photo qui me représente moi, telle que je suis aujourd'hui. Donc le moi que j'ai envie de montrer, donc la personnalité qui est mienne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est plus celle de la traductrice professionnelle, très carrée. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir se montrer sur ce jour-là. Si c'est cette orientation-là que vous voulez donner à votre profil, si ça passe avec votre bannière, si ça passe avec ce que vous voulez faire avec votre profil, il n'y a pas de problème du tout. Voilà ! Alors la quatrième chose dont je vais vous parler, je l'ai découverte il y a très peu de temps. Donc si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez sûrement déjà vu. C'est que j'ai découvert en fait qu'il y avait une section de services. Donc une section sur laquelle vous allez présenter vos prestations. Donc pour moi, traduction, terminologie, blogging, content marketing et tout ça. Vous allez pouvoir lister tout ce que vous faites, mettre vos tarifs. Vous allez même pouvoir demander des recommandations à vos anciens clients. Donc je pense que quand on est traducteur ou traductrice freelance, page de service est juste indispensable sur LinkedIn. Parce que si un prospect vous trouve sur LinkedIn, vous avez la possibilité de lui donner toutes les informations dont il a besoin directement sur LinkedIn en créant cette page de service-là. Donc s'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est d'aller créer votre page de service. Créez-la, remplissez-la et demandez à un ou deux clients de vous donner des évaluations. Surtout pour les traducteurs et les traductrices débutants qui n'ont pas encore une expérience, qui peuvent présenter aux prospects. C'est vraiment une possibilité simple et géniale de montrer que vous avez déjà travaillé sur des projets et qu'il y a des clients qui ont été contents de vos prestations. Donc le cinquième point que je voulais aborder dans cette thématique de LinkedIn, c'est de poster pour sa cible. Si vous avez suivi toutes les étapes précédentes, vous allez commencer à attirer les bonnes personnes. Pourquoi ? Parce que les personnes pourront clairement s'identifier à votre profil, dire « Ah ok, j'aime bien ce qu'il fait, je vais m'abonner ». D'éventuels clients verront également ce que vous faites et pourront dire « Ça, c'est un bon choix pour nous, peut-être que je devrais prendre contact avec cette personne pour qu'on puisse discuter ». Une fois que tout ça est fait, il faut maintenant gérer cette communauté. Si votre objectif, c'est d'avoir plein plein d'abonnés sur LinkedIn, vous pouvez poster tous les jours pour votre communauté. Il y a des personnes qui le font. J'ai essayé, j'essaye encore, mais sincèrement, ce n'est pas facile du tout de trouver des choses dont on va parler chaque semaine et de ne pas poster n'importe quoi. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas juste poster pour poster, il faut poster pour sa cible. Donc on ne peut pas juste poster une banane et dire « Voilà, j'ai mangé une banane ce matin ». Ça n'intéresse personne. Dites-vous bien qu'il y a des personnes qui arrivent à « track the code », comme on dit, pour toucher leur public et qui vont exploser. Mais tout ça, c'est du travail. Et je m'en rends compte tous les jours. Donc, je ne suis pas là. En donneuse de leçons, je suis là pour partager ce que j'apprends au fil des jours. Les cinq points que j'ai mentionnés, c'est ce que j'ai appris jusqu'ici et c'est ce qui me donne des résultats. Donc, s'il vous plaît, si vous postez des billets du genre, si vous avez besoin d'un traducteur, envoyez-moi un mail. Assurez-vous que les personnes qui sont dans votre réseau soient les bonnes personnes. Parce que, croyez-moi, vous pouvez poster de lundi à vendredi si vous avez besoin d'un traducteur ou d'une traductrice formée, sérieuse, tout ça, tout ça. Que vous êtes un traducteur ou une traductrice émérite. Si vous vous adressez seulement à vos collègues, ça ne va pas le faire. Il faut que les personnes qui vous suivent, leurs contacts et les contacts de leurs contacts soient les bonnes personnes. Multipliez vos chances de toucher les bonnes personnes en personnalisant votre compte, en personnalisant votre feed et en personnalisant vos demandes de connexion. Envoyez des demandes de connexion aux personnes avec lesquelles vous voulez travailler. Je sais que ce n'est pas évident, mais ce n'est pas pour rien qu'on dit aux personnes qui ont envie de percer dans un certain domaine de se rendre là où leurs clients sont. Si vous vendez des maisons de luxe, vous n'allez pas aller sur LinkedIn pour trouver des clients. Vous allez vous inscrire au club de polo, vous allez vous inscrire à des salles de sport hors de prix parce que c'est là-bas que sont vos clients, tout simplement. Donc, si vous voulez trouver les bons clients, il faut aller les chercher où ils sont et si la plateforme que vous choisissez pour chercher ces clients-là c'est LinkedIn, il faut aller chercher là où ces clients-là sont sur LinkedIn. Donc, voilà ! Si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas à partager vos astuces avec les autres personnes dans les commentaires. Comme je le dis toujours, j'ai créé cette communauté pour qu'on puisse s'entraider. Donc, si vous savez quelque chose que nous, on ne sait pas, Don't be selfish ! Shalom ! À la prochaine ! Portez-vous bien ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada